... J'ai monté en début d'année 2009 Emoki, qui est une entreprise de torréfaction artisanale et de vente ambulante de café, thé, tisane, en culture biologique et commerce équitable. ... Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Je me présente, hein, d'Anna Keta. Donc, en fait, j'ai entendu parler de vous et je me suis dit, oh là là, son initiative, vraiment, est, comment dirais-je, très originale. Et puis, je dois vous avouer que j'ai trouvé ça très mignon, le concept, je vends du thé, du café, sur les marchés, genre, je continue à jouer. À la marchande. À la petite marchande. ... Dans ce monde tourné vers lui-même, il y a toujours besoin de gens comme Camille qui rêvent à une civilisation utopique où l'on pense d'abord à autrui et aux répercussions sur la Terre. Suivons-la dans ses péripéties et plongeons-nous avec elle dans son monde d'altruisme et de prise de conscience. J'estime qu'en fait, même si on n'a pas forcément beaucoup de moyens ou des choses comme ça, ça reste un peu notre seul pouvoir, c'est à travers l'argent, c'est à travers comment on le dépense, c'est-à-dire que de choisir de mettre le peu qu'on a dans la consommation de tels produits plutôt que dans un autre, c'est toujours participer au niveau économique, en tout cas à soutenir soit quelque chose qui nous est cher ou quelque chose qui est important pour nous. Et pour moi, soutenir tout ce qui est agriculture biologique, c'est quand même soutenir un peu une autre manière de faire. J'ai mis le grain ici, et quand il va être à 200 degrés, je vais descendre le café dans cette partie-là. En fait, là, après moi j'ai une petite trappe, donc quand il arrive à 200, hop, je prends la trappe et puis le café descend. Et puis là, en fait, il y a des espèces de pâles qui permettent au café de ne jamais rester à la même place pour pas qu'il crame. Le marché, pour moi, c'est comme un système de consommation qui est peut-être encore un peu plus raisonnable. C'est-à-dire qu'il est vraiment grand temps qu'on se pose des questions sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui se passe au niveau de notre consommation et qu'est-ce que ça engendre comme problème et quelles sont les solutions pour pouvoir les résoudre. En résumé, c'est une vision des choses. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire que... Enfin, c'est dans votre éducation tout ça, est-ce que ça veut dire que vos parents étaient hippies ? Non, pas particulièrement. Non ? Non. Il faut un peu que je vende le truc quand même, parce que c'est aussi ça, je veux vous mettre en avant, mais si les gens voient ton truc et se disent « Ah ouais, d'accord, la vie des marchés, c'est bien, mais c'est dur. » Il faut bien que je montre le bon côté des choses, il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pas envie d'être une image pittoresque ou quelque chose comme ça, quoi. Je suis là pour aider les gens, moi, à la base quand même. C'est juste ça. Je suis là pour aider les gens, pour les mettre en avant, les jeunes, tout ça. Et puis toi, tu me montres que le côté négatif des choses. Alors, papa ne me raccompagne, je connais le chemin. Voilà. Donc, à un moment donné, ça va aller. Sous-titrage Société Radio-Canada